Qu'est-ce que c'est le cas de la Mishnah ? Qu'est-ce que c'est le cas de la Mishnah ? Qu'est-ce que c'est le cas de la Mishnah ? Par contre, si on ne pouvait remarquer que cet arbre allait tomber, ou que ce mur allait s'effondrer, et que les gens lui avaient déjà dit, ou le Bédine lui avait déjà averti en lui disant « Va arranger ton arbre, va arranger ton mur ». On a donné du temps pour couper l'arbre, ou pour détruire le mur. Ils sont tombés, c'est-à-dire, pendant l'intervalle de temps qu'on lui a donné, ils ont endommagé, il est pas tour. La Harazman, par contre, s'ils sont tombés après le Zman, c'est-à-dire, après le délai qu'on lui avait donné, à ce moment-là, il est khaya. Si on lui a donné un mois pour arranger le mur, et que lui, pendant ce mois-ci, il n'a pas encore eu le temps, il devait le faire, il a prévu de le faire, mais le troisième jour, c'est déjà tombé. Il a dit « Moi, je ne suis pas responsable ». On verra pourquoi il n'est pas responsable. Par contre, si c'est après le temps qu'on lui avait donné, évidemment qu'il est khaya. La Harazman a essayé de comprendre à quoi ça ressemble par rapport au cas de la Mishnah. Echidami, à quoi ça ressemble ? S'il a rendu Fkr, que ce soit selon Rav, que ce soit selon Shmuel, on a vu que quand c'est Fkr, c'est Bohr. Donc, si c'est Bohr, on n'a pas besoin de ce cas, on peut déduire directement de et on n'a pas besoin de déduire de s'assurer chez Ben. La Harazman a dit « Pourquoi Bohr ? » Quelle différence, Bohr ? Bohr, il a un dommage qui est « Ezeko Matsui ». Là, on parle d'un Bohr qui a « Ezeko Matsui ». Ça dépend toujours du référentiel par rapport à quoi on verra dans Hashi. Quand on dit que Bohr a « Ezeko Matsui », c'est vrai que par rapport à Regel, c'est Regel qui a « Ezeko Matsui », plus que Bohr. Mais Bohr, ici, aussi, il a « Ezeko Matsui » parce qu'il arrive fréquemment que les gens tombent dans le mur, tombent dans le trou. Maish, on a bordé « Ezeko Matsui » « Shmirato Alekha » et tu es censé le garder « Ananami » ? Ceux-là aussi ? C'est-à-dire, ceux-là, « Ezeko Matsui » 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 Donc on voit que c'est exactement la même définition que Bohr. Donc, on ne peut pas parler dans le cas où il a rendu « Efkir ». Parce que c'est exactement selon Rav ou Shmuel, c'est Bohr. « Ide loafkirinu » « Si tu dis que ce n'est pas Efkir… » Alors, selon Rav, on peut trouver la solution, comme on a déjà vu avant. On peut apprendre « De Bohr » plus « Shor ». Mais selon Shmuel, les Shmuel d'Amar Koulami Borolama, nous, d'après lui, même quand quand il n'a pas rendu « Efkir », donc même quand ça lui appartient, c'est quand même Bohr. Dagmar a dit « Hayinu » « Bohr ». C'est exactement la même définition que Bohr. Donc, si c'est Bohr, c'est Bohr. Donc, selon Shmuel, il sera toujours Bohr. Qu'est-ce qui vient nous inculiner de ça ? « Shmuel d'Amar Koulami » Pour Dagmar a les Olam, les Avkirinu, en réalité, on parle dans le cas où il a rendu « Efkir », mais l'autre a mis les Bohr. Et quand même, ça ne ressemble pas à Bohr. Pourquoi ? « Mal est Bohr, Shmuel d'Amar Koulami » De la même manière que Bohr, depuis le début, il est apte à causer un dommage. Quand je crée le Bohr, depuis le début, il peut causer un dommage. « Tomar Berhané » « Shmuel d'Amar Koulami » « Shmuel d'Amar Koulami » Cet arbre-là, il y avait un arbre, il y avait un mur, il n'était pas fait pour endommager. Le jour où j'ai construit mon mur, le jour où j'ai planté mon arbre, à ce moment-là, je n'ai pas fait un « Shmuel d'Amar Koulami » Je n'ai pas fait en sorte de faire cet arbre ou de construire ce mur pour qu'il soit apte à endommager. Donc, ce n'est pas Bohr. Comment tu peux me dire que c'est Bohr ? Ça n'a pas les mêmes caractéristiques que Bohr, puisque Bohr, son caractéristique à lui, sa particularité, c'est quoi ? C'est Trilatassolatonezèque. Et ici, il n'est pas Trilatassolatonezèque. On a dit « Shor Yohiach ». Alors, on peut s'aider de l'intersection avec « Shor ». Pourquoi ? Parce que « Shor », oui, lui, il n'a pas non plus Trilatassolatonezèque. Il n'est pas Trilatassolatonezèque. On n'a pas, depuis le début, le Shor, il n'est pas fait pour endommager. Ah, mais ça ne ressemble pas non plus à Shor entièrement. Pourquoi ? Là, il va dire que Shor, lui, il a le derrière d'aller et d'endommager. Le derrière du Shor, c'est d'aller, de se déplacer pour causer un dommage. Alors que ici, l'âne et le mur, ils ne vont pas se... Leur derrière, ce n'est pas de se déplacer pour aller causer un dommage. Donc, ça ne peut pas être Shor. On a dit Bore-Tukhiar. Donc, c'est l'intersection de Bore plus Shor, et le Réizé qui est Réizé, et le Réizé qui est Réizé. On voit donc qu'il y a un quatrième cas, où dans ce cas, on voit que quoi ? Qu'on a besoin de l'intersection, d'apprendre les caractéristiques communes de Bore plus Shor pour déduire que Kotel-Beylan est un flou, qu'à ce moment-là, il doit payer quand ils ont endommagé après qu'ils soient tombés. D'accord ? Si à ce moment-là, quelqu'un est tombé dessus, donc c'est Bore, mais on a besoin également d'associer Shor parce que c'est pas seulement Bore parce que Bore est Zekomatsuï, là c'est pas Zekomatsuï. Donc c'est pour cela qu'on a l'intersection de Bore et Shor, donc ce sont uniquement ces deux, et c'est ce que vient nous inclure, donc le Tzad-Eshavé-Shevayem. Quand on nous dit dans la Mishnah Tzad-Eshavé-Shevayem, on vient inclure un quatrième cas, qui est le cas de Kotel-Eyla. On va y suivre ensemble Rashi. Rashi dit la chose suivante, on le prend tout en haut, Rashi, Natnoulosman Beddin, d'accord, c'est le tribunal, donc c'est la troisième ligne. Natnoulosman Beddin, c'est le Beddin qui a statué que maintenant c'était un arbre ou un mur qui est en train de tomber. Donc il m'a dit Maishinabore, on va essayer de comprendre ce deuxième Rashi qui est très intéressant, qu'est-ce que dit Rashi ? Maishinabore, Shikenizekomatsuï, quelle différence avec Bore qui a le dommage qui est Matsouï ? Comment peut-on dire que Bore c'est Ezekomatsuï ? Rashi, Shikenizekomatsuï, parce que en réalité, on a l'habitude qu'il y ait des animaux, normalement c'est très très grand, des animaux tombent dans le trou. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'est-ce que ça vient faire ici ? Surtout qu'on avait vu avant, Bore, sans jamais dire que Bore est Ezekomatsuï. Alors qu'est-ce qu'on vient dire ici ? Vika-Shiahamita, d'Ambran, les îles, si on a dit plus, Ode-Rége, Ezekomatsuï de le Bore. Au contraire, en comparant les deux, on a dit que c'est Regel qui est plus Matsouï que Bore. Comment on peut dire ici que Bore est Ezekomatsuï ? Ce n'est pas une question. De Bore est Ezekomatsuï, à Val eno Matsouï, kolkakh ke Regel. Tout dépend du référentiel. Bore, c'est vrai que c'est Ezekomatsuï, mais ce n'est pas aussi fréquent que Regel. Regel, c'est plus Matsouï. Chez Kolchay, mais allez, puisque Regel, le pièce, ça arrive en train de fonctionner. On essaie de comprendre exactement ce que veut dire ce Rashi. Pour l'instant, Rashi, dans le sens simple qu'on le comprend, il nous dit que quoi ? Que tout dépend à quoi on se fait, quelle est la référence. C'est vrai que Regel, c'est celui qui a le plus Matsouï, le plus fréquent, mais Bore aussi, il a une certaine fréquence. D'accord ? Alors, triat es Ezekomatsuï, binyan akotel, on est tia ta ilan, lo haya l'Ezek. Quand on a construit, mais Rashi nous précise bien. Pourquoi Rashi nous précise ça ? Vous voyez bien comprendre ce que dit Rashi ici. Quand on dit triat es Ezekomatsuï, parce qu'il y a une question qu'on pourrait se poser, ce qu'on va voir dans ton choix dans quelques instants, c'est que quand une fois que le mur est tombé, une fois que l'arbre est tombé, on a dit que là, quelqu'un tombe, quelqu'un s'endommage. C'est à ce moment-là qu'il y a un obstacle. Mais il aurait dû, à ce moment-là, il aurait dû immédiatement retirer les décombres. Il aurait dû immédiatement relever cet arbre. Il aurait dû le ranger, le couper, faire attention qu'il n'y ait pas de gens qui tombent dans ce qui tombe et qu'il y ait un obstacle puisque là, on parle de bord. On parle de bord, on ne parle pas de heche. On va voir. Ici, bord, ça veut dire que c'est devenu, cet arbre ou ce mur sont devenus un obstacle. Et si c'est devenu un obstacle, pourquoi la camarade nous dit Trilat Asiat ? Ce n'est pas Trilat Asiat Tolénézèque. C'est vrai qu'à partir du moment où le mur est au sol et à partir du moment où l'arbre est au sol, c'est Trilat Asiat Tolénézèque. Ça rend hommage. Rachi nous précise, quand on dit que ce n'est pas Trilat Asiat Tolénézèque, c'est ce que dit Rachi. C'est Binyam Akotè. On est Thilat Asiat Tolénézèque. C'est la construction du mur et la plantation de l'arbre qui, eux, ne sont pas Trilat Asiat Tolénézèque. Mais en effet, si on dit qu'à quel moment le désèque va démarrer si c'est au moment où l'arbre est déjà tombé, au moment où le mur est déjà effondré, donc là, c'est en effet c'est Trilat Asiat Tolénézèque. C'est ça que Rachi dit, remonte un peu plus haut, déjà le mur en lui-même et l'arbre en lui-même ne sont pas Trilat Asiat Tolénézèque. Essayons d'abord de comprendre, on voit encore quelques points dans Tosfot pour essayer d'un peu plus approfondir. Tosfot, là, pour passer à Tosfot, c'est passer à Davar Amoudalèf. Tosfot dans Davar Amoudalèf, en bas, essaye de... Vous savez que c'est ici qu'il y a les Tosfotimes et il y a écrit Amoudbeth. Les trois derniers Tosfotimes, en fait, sont sur Davar Amoudbeth. Mais ils sont dans Davar Amoudalèf. D'accord ? Parce qu'il y a plus de place dans Davar Amoudalèf que dans Davar Amoudbeth, tout simplement. Alors ici, Dibur Amatril Hakotel. Dibur Amatril Hakotel. Hakotel, ve'aïnan, ch'inaflou, les choutes arabim, be'ezekou, patour melechalem. Un mur et un arbre qui sont tombés dans les choutes arabim et ils ont endommagé, on n'est pas tour, on n'est pas tour de payer. Dites Tosfot, le chan katour bispharim, chez le rachit. Il y avait plusieurs versions. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de Rachit qu'on est pas tour de payer. Ve'en ve'sefer abelfas. Et on va dans le riff, il a également la même édition et lui aussi c'est écrit patour les chalem. Dites Tosfot, ve'en ikar. Et c'est la vérité, c'est comme ça qu'en réalité il faut confirmer cette version. Aval otam, messeux, de katouf be'u chayab eshalem, où il est écrit qu'il est chayab de payer, donc l'inverse de notre version, l'on ira, il me semble que c'est faux, dit Rachit. Il y a des raisons très simples. Tosfot, pardon. Il y a des raisons très simples. Pourquoi ? Pourquoi ça ne pourrait pas être vrai ? Pourquoi on ne pourrait pas dire chayab eshalem ? Pourquoi la version ne fonctionne pas ? En fait, Tosfot, il dit qu'on ne peut pas nous dire de version parce qu'il y a un contre-sens très très simple. Puisque la suite de la Mishra nous dit que si jamais le Bédi n'a remarqué qu'ils lui ont donné un temps et que dans l'intervalle de temps, eh bien, c'est tombé, il n'est pas tour. Il ne peut pas être chayab si jamais on ne lui a pas donné un intervalle de temps et être patour s'il y a un intervalle de temps. Ce n'est pas possible. si on voit ici que même si on ne lui a pas dit attention il y a un problème avec ton mur quand même il est chayab, il n'y a même pas de sens à dire qu'on va le rendre patour. Parce qu'on l'a averti et qu'après cet avertissement il a mis un mois, il avait un mois pour le faire et que dans le bout de deux semaines c'est tombé. Il ne peut pas dire qu'à ce moment-là il n'est pas tour alors que si jamais il n'y a eu aucun avertissement qu'il est chayab. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire le Pshat que la version d'origine c'est la vraie version c'est de dire patour me l'échalem et par chayab l'échalem. On continue tout ce qu'on a. Ça se dit il a fkirinu ben l'erabele shmuelayinu bor s'il a rendu efkir que ce soit selon raf que ce soit selon shmuel hainu bor c'est exactement la même définition que bor veyim tomah alors la question c'est quand même veyim tomah demande tout ce qu'on a vea mashmal ekaman vea maniyach on voit plus loin on peut dire que la manière il est coulé alman mafkir nezakav la harne filat hones des patour celui qui rend efkir son c'est très simple lui il est tombé son mur est tombé il dit mais il n'est pas à moi le mur je le rend efkir est-ce qu'il a le droit de rendre efkir pour être patour il est sans propriétaire il est sans propriétaire à partir du moment où l'arbre est tombé je le donne à qui le veut il est deux fils efkir il est efkir l'almane dit comme ça les coulalma mafkir les akav la harne filat hones des patour on voit la vague après tout le monde il y a deux avis là-bas c'est selon les deux avis celui qui rend efkir c'est bien après les filat hones il y a eu un cas de force majeure parce qu'on dit bien ici que c'est un cas de force majeure puisque c'est dans un cas de force majeure uniquement qu'il dit je rend efkir je rend sans propriétaire mais bien on accepte ce qu'il dit et donc en réalité c'est sans propriétaire et donc il ne devrait pas être réel de payer comment l'agmara ici peut nous dire que ben nera ben nishmuel c'est bord il devrait être réel maintenant s'il rend efkir il devrait être patour vera inami honesu et ici aussi c'est un cas de hones de ben binyan benetti achas à lopachakloum parce que quand lui il a créé son mur ou quand lui il a créé son son arbre il a planté son arbre il n'a pas été pochiat il l'a fait dans un cas normal il n'a pas aucune chiat donc c'est vraiment un cas de hones et si c'est un cas de hones il t'ose faute pourquoi il ne pourrait pas rendre efkir son bien puisqu'on voit là-bas que c'est raveshmuel je crois que c'est raveshmuel je crois que là-bas dans un maniard il y a une marroquette et là-bas selon les deux avis si c'est après n'est fait la tonesse il peut rendre efkir ici aussi pourquoi on voit qu'ici il a rendu efkir il a dit c'est tombé comme dans l'agmara il a rendu efkir le mur il a rendu efkir l'arbre qui était tombé donc s'il a oui rendu efkir comme dit l'agmara dans cette version il devrait être patour parce que quand un homme il rend efkir pourquoi il sait chaya ? on voit là-bas qu'il devrait être patour c'est clair ? parce qu'on voit explicitement dans l'agmara qu'il a mafkir les akab la kha nefler c'est patour et ici on parle d'un cas où il est mafkir nekhasa parce qu'il a rendu efkir son bien il a rendu efkir son arbre ou son mur donc il devrait être patour de payer pourquoi il est chaya de payer ? pourquoi l'agmara lui dit et qu'en réalité dites-moi ce qu'on avance qu'on parle dans le cas où on l'a averti de détruire ou de détruire son mur ou de couper son arbre le temps est passé et il ne l'a pas détruit donc c'est un pocher c'est pas honnête c'est un cas il a été négligent c'est comme s'il a rendu efkir c'est bien la kha pshia après un cas de négligence et après un cas de négligence il y a de toutes les façons on est chaya du Tosfot donc c'est sûr que ici on part dans un cas où il a eu une certaine négligence puisqu'on lui a demandé de couper de détruire son arbre et qu'il ne l'a pas fait donc il est évident que quoi ? que il n'y a pas de question qu'il est chaya donc c'est sûr qu'il n'y a pas de problème de nephilat mafkir nephilat honnès puisque là c'est pas un cas d'honès c'est un cas de pshia pour pouvoir un peu mieux comprendre on va d'abord regarder le prochain Tosfot Tosfot nous dit Hayinubor il faudrait comprendre en quel cas on parle ici de quel cas il s'agit Tosfot doit d'abord nous définir quel est le contexte pour qu'il soit ici hayinubor d'accord Hayinubor c'est quoi il n'y a pas d'hier il n'y a pas d'hier dit Tosfot les haora nire a priori à première vue nire des que chez zikou kotel ve'ilat becha'at nephilagofa qu'il s'agirait du mur et de l'arbre qu'ils soient qui en tombant ont endommagé en tombant ils ont endommagé ve'afiluachit et quand bien même mesdames les boh on dit que c'est boh ça ressemble à boh pourquoi pourquoi c'est boh alors qu'ils ont endommagé en tombant et que ça a été priorisé ça devrait être esh quand même on va dire que c'est boh trois raisons pour dire Tosfot premièrement on n'a pas dit qu'il n'y a pas premièrement pourquoi l'agmara ne l'a pas dit comme dans les autres cas pourquoi on n'a pas dit B.A.D.D.Kaz les kamaske comme le cas de la Nusakim no Masao pourquoi on n'a pas à Inouesh l'agmara ne l'a pas dit donc ça voudrait dire que quoi ça voudrait dire que quoi Tosfot ici on dit que c'est boh Tosfot a priori et on n'est pas entré dans l'histoire de B.A.D.D.Kaz les kamaske parce que c'est quand même boh on va essayer de comprendre pourquoi de toute façon c'est boh c'est ce que dit Tosfot de toute façon ici c'est considéré comme boh même si on avait dit c'est notre cas à nous c'est boh parce qu'en tombant les Tosfot en tombant il a endommagé deuxième raison si jamais tu me dis qu'on parle du dommage qui a lieu après que l'arbre ou que le mur soit tombé pourquoi il n'est pas temps de payer alors qu'il aurait dû aller immédiatement le retirer c'est un poché pourquoi il n'a pas été le retirer c'est sûr qu'il est Khayab quelle que soit la situation il a créé un bord dans le Jotarabie une fois que c'est tombé donc il a créé un bord pourquoi il n'est pas toujours de payer tant qu'il n'a pas fait la Khazman il aurait dû être déjà être Khayab avant donc on voit que quoi que dit Tosfot c'est à dire qu'il a endommagé en tombant et pas après être resté au sol parce que sinon il aurait déjà dû être Khayab depuis le début pourquoi on dit pourquoi on nous dit ici couper et détruire le mur on aurait dû dire quoi si on parle du cas réellement où le mur est déjà tombé l'arbre est déjà tombé et que c'est après qu'ils ont endommagé on aurait dû changer le terme on aurait dû dire qu'on aurait dû donner du temps le temps c'est pour quoi aussi c'est pour le retirer pour déblayer pour enlever le mur et enlever l'arbre puisque tu me dis qu'on parle du nésèque qui a lieu après que tu sois tombé sous-entendu quand même on voit que quoi donc qu'on est obligé de parler dans le cas avec ces trois preuves qu'on parle dans le cas où en tombant il a endommagé comment on peut dire que c'est alors qu'en tombant il a endommagé comment on peut dire une chose pareille c'est pas possible de dire qu'en tombant il va endommager et c'est mort c'est pas mort ça devrait être quoi ça devrait être c'est quand même mort pourquoi bien que on ne va pas pour aller endommager et ici on parle d'un arbre qui sont partis pour endommager pourquoi ils s'en appellent ça bord on peut les apprendre on peut les déduire de bord c'est pour ça que la camarade nous a dit aïnou bord nous on aurait pu dire aussi aïnou esch pourquoi on dit aïnou bord c'est une question importante si tu es en train de nous dire je suis à présent dans le postulat du Tosquot quand on est en réalité le dommage il a eu lieu au moment où l'arbre est tombé ou le dommage il a eu lieu au moment où le mur est tombé donc ça peut être autant esch que bord pourquoi tu me dis que c'est bord voir plus esch que bord et comme il dit voir plus esch que bord pourquoi parce que bord enolèch l'azik mais l'olchim ou mazikim dit quand même l'éche l'anulam dame mibor de hadif ézèque didaou ch'olchim ou mazikim mibor chez enolèch ou mazik et la mazik bimkomo c'est très simple ici il ne peut pas endommager plus ou moins que ici sur place le mur il va tomber sur place c'est comme s'il y avait un grand trou moi je crie le trou le trou il est profond dans rouge je travaille la personne elle tombe donc il y a un espace c'est vrai mais il dit c'est beaucoup plus bord que esch parce que esch il s'éloigne pour endommager alors qu'ici au maximum il tombe sur place il ne peut pas aller plus loin que sur place donc dites à ce vote c'est plus bord que esch j'aimerais qu'on essaye de réfléchir je vous laisse réfléchir sur ça on reviendra à la fin du cours à la réflexion de c'est quoi pourquoi c'est plus bord que esch on verra dans les richonimes et en étudiant le roche on essaiera de revenir sur ça mais pour l'instant il semble que selon Tosfot qu'on est en train de dire à l'instant que quoi qu'en réalité on parle dans le cas où en tombant il est endommagé et en tombant endommagé quand bien même avec les trois profs qui a misé Tosfot quand bien même c'est bon mais dit Tosfot par la suite et on verra après dans le roche plusieurs points mais nire il semble en réalité même si on a trouvé une solution pour dire que c'est en tombant et quand même c'est bon on s'est forcé à dire que c'est bon on essaiera de comprendre pourquoi même si on a dit que c'est en tombant et quand même c'est bon et quand même dit Tosfot on pourrait parler dans le cas où après qu'il est tombé c'est à ce moment-là qu'il a endommagé on a posé trois questions contre ça comment on va s'arranger avec ça il va répondre aux questions sans problème il dit il n'a pas le tour de payer pourquoi il savait que ce n'est pas le propriétaire il n'était pas au courant que c'est tombé il n'est pas responsable lui il avait un arbre celui-là l'arbre est tombé il n'est pas responsable s'il n'était pas au courant il était en Argentine il était ailleurs donc il n'a pas il n'avait pas l'obligation de venir il n'était pas prochain d'accord ou alors il était au courant mais il n'avait pas la possibilité physique de le retirer il est parti immédiatement de chercher louer une rue et le temps qu'il a quelqu'un s'est endommagé donc il n'est pas responsable aussi rapidement que ça ah mais la troisième épreuve qu'on avait rapporté alors on aurait dû dire dans les termes qu'il aurait dû c'est pas la courte c'est l'histoire avec l'Ito Scott dans la troisième preuve c'est l'ifnoto c'est le si on n'a pas enseigné dans la maïta qu'on a eu du temps pour le retirer parce qu'on parle également et on essaiera de comprendre ce que dit l'Ito Scott ici on parle également c'est que le dommage il est double il est en tombant et après qu'il soit tombé c'est le c'est le fait qu'il soit tombé dit l'Ito Scott on parle également du gufa du cas où en tombant oscillé et c'est en tombant qu'il s'est écrasé au sol et à ce moment là en réalité c'est un ensemble c'est vrai qu'on a commencé par dire mais c'est en réalité une suite pour dire on lui avait donné du temps pour le retirer on lui avait du temps pour couper cet arbre et après c'est tombé donc c'est vrai que par la suite il aurait fallu aussi le débrayer mais c'est les trois en même temps dit l'Ito Scott maintenant on comprend mieux pourquoi ça ressemble plus à bord qu'à Esh avant on avait vu que ça ressemble plus à bord qu'à Esh dans l'Ito Scott pourquoi ? pour le cas ou au moment où il est tombé que dommage que uniquement quand il tombe parce qu'on avait vu pourquoi ? parce qu'il n'est pas au l'air homazique là il est au l'air homazique là il n'est pas au l'air homazique alors en réalité c'est qu'il est éché au l'air homazique dit l'Ito Scott après c'est cette version là qu'on est en train de dire ça marche mieux de dire que c'est bord plutôt que Esh pourquoi ? il dit comme ça même si à priori au moment où il tombe eh bien on peut autant le faire ressembler à Esh qu'à Bord c'est autant Esh que Bord on voit pourquoi ce serait plus Esh que Bord parce que pourquoi c'est pas Esh ? parce que il n'y a pas ici de quoi d'achem ou rabo alors que Esh il a quoi d'achem ou rabo de plus Bord non plus c'est pas Bord ou mi Bord alors qu'il est différent de Bord également même à chez en triatasse à tole nezèk donc on voit qu'il n'est ni Esh ni Bord il n'est ni Esh parce que Esh Esh il a quoi il n'a pas il n'est pas Bord non plus pourquoi parce que Bord il est très à tole nezèk et ici il n'est pas très à tole nezèk c'est pour cela qu'on l'a quand même fait ressembler à Bord parce que si maintenant on dit qu'on parle dans la deuxième version plus si on parle du cas où c'est après qu'il est tombé qu'il a endommagé c'est sûr que là on ne peut pas dire qu'on parle de Esh c'est sûr que là on parle plus de Bord on va essayer de bien comprendre cette autre chose mais pour l'instant on voit que ça se fait amener deux versions première version c'est en tombant que ça a endommagé et là il y a trois preuves pour cela deuxième version non c'est après qu'il est tombé à ce moment là qu'il est endommagé et là dites aux fautes c'est sûr que pour nous c'est plus arrangeant de dire maintenant que ça ressemble plus à Bord que à Esh même si il ne ressemble pas à Esh parce qu'il n'y a pas qu'à Khrém ou Ravbo il ne ressemble pas à Bord parce qu'il n'y a pas de Khrém ou Ravbo il ne ressemble pas à Bord mais quand même buise-le c'est après Adéphila après qu'il soit tombé donc physiquement on va voir le K tel qu'on le perçoit et on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça que le moteur soit qui parle le K tel qu'on le perçoit c'est sûr que c'est beaucoup plus Bord que Esh puisque c'est après qu'il est tombé d'après cette version qu'il a endommagé il n'y a pas